Bonjour, bienvenue à cette liste d'incontournables documentaires et sept adultes dans notre salle de monde de juillet. Un premier livre est Cahiers de l'Erne, collection que vous connaissez sûrement, vénérable collection. Malorie, Jean Malorie, l'explorateur, le premier peut-être, qui nous a fait connaître le monde du Grand Nord, les peuples autochtones, les Unis. Ici, comme si vous connaissez la collection, l'Erne regroupe, c'est vraiment bien, regroupe ici des lettres, des textes inédits, souvent, de l'auteur Jean Malorie. Peut-être que vous le connaissez aussi, à l'époque, dans la fameuse collection, je ne dirais pas d'indicilité ici, Terre humaine, collection Terre humaine, où très tôt, même dans les années 50, 60, 70, 80, ils ont fait paraître des beaux ouvrages, je dirais de vulgarisation, puisque leur but éditorial était vraiment de faire connaître au grand public l'anthropologie. Donc, à travers ces livres sérieux, tout de même, on abordait des tribus de l'Amazonie, et Jean Malorie a été le fondateur, et ces livres, bien, oui, naturellement, c'est dans cette collection-là. Donc, je vous invite à le relire, le connaître de nouveau. C'est quelqu'un de très important en anthropologie, mais surtout, c'est ça, la découverte, la redécouverte, le monde des chamanes, le monde religieux, le monde de vie. Donc, vraiment un travail d'anthropologie très, très, très beau sur ces peuples-là. Nous tombons en philo, édition de l'Observatoire, l'abécédaire d'Alexis de Tocqueville. J'aime bien, j'aime beaucoup, surtout en philosophie, en sciences humaines, les abécédaires, c'est-à-dire que, comme le titre l'indique, nous voyageons à travers l'œuvre de l'auteur, en suivant, naturellement, les lettres de l'alphabet. Donc, ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien, c'est à chaque lettre, à chaque extrait, si on veut, les concepts les plus importants de l'œuvre. Et on présente d'une façon très rapide. On n'est pas là, ce n'est pas une lecture pour connaître de fond en comble le travail d'Alexis de Tocqueville. Ça serait monstrueux, de toute façon. Il y a des très bons ouvrages pour ça. Ici, plutôt, oui, le Noir de philo, aborder une pensée très actuelle sur la démocratie, puisque c'est lui qui a écrit que vous retrouverez son ouvrage principal, le plus connu de la démocratie en Amérique, qui est en poche et que beaucoup d'étudiants lisent. Donc, c'est ça, des réflexions vraiment importantes, comme je disais, d'actualité aujourd'hui, sur tous les phénomènes nouveaux politiques qui se passent, le populisme, notre rapport à la démocratie dans différents pays. Alexis de Tocqueville, et je pense à des chercheurs qui n'ont pas perdu le mot, était vraiment un clairvoyant à ce moment-là. Et très, très, très courage. Ici, j'ai bien beaucoup aimé un auteur réputé en philosophie de longue date, Pierre-André Taguiev. Je vous en ai déjà parlé dans les commentaires auparavant. Ici, c'est une étude assez fouillée. Les Nietzséens et leurs ennemis. Donc, pour et avec ou contre Nietzsche. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est pour les gens, naturellement, qui veulent aborder de plein pied. Je vous le préviens tout de suite. Mais aussi voir cette polémique qui date depuis l'œuvre même du vivant de Nietzsche. Comment on a pu transformer, de gauche à droite, on s'est approprié, réapproprié au XXe siècle, toute la pensée de 68, à plonger deux pieds dedans, dans l'œuvre de Nietzsche. Des fois, pour la dévoyer. Et c'est là le propos de l'auteur, pour montrer chacun de gauche à droite, qu'est-ce qu'ils ont de commun, qu'est-ce qu'ils en ont fait, et pourquoi on ne peut pas faire ça. Donc, non, pas restituer une pureté de la pensée, mais dans le fond, un travail de philosophe, de voir où là, on a dévié, on a dévoyé la pensée de Nietzsche pour se la tirer de notre côté, si on veut. Alors, très intéressant, ici. Bel ouvrage. Dernier ouvrage en philo, ici. Je vous en parle parce que, bon, c'est des éditions CNRS, que j'adore. Très belle maison d'édition. Très beau catalogue. Allez-y, jetez un coup d'œil d'un. C'est beau titre ici, pour une clientèle de lecteurs avertis, lecteurs sérieux, comme on dit, mais que vous désirez aborder souvent sous des collectifs d'auteurs, comme celui-ci. Un sujet de façon bien, bien substantielle. Phénoménologie de la matière. Alors, bon, c'est un essai dans le plus pur style. Du XXe siècle, les grands penseurs, physique contemporaine, philosophes, Heidegger, Lévinas, Husserl, naturellement, Merleau-Ponty, Patochka, où on va voir comment ces gens, au XXe siècle, ont pensé la matière, notre rapport abstrait existentiel à la matière du monde. Donc, une phénoménologie. Qu'est-ce qui nous apparaît? Le réel. Qu'est-ce que la science physique vient aussi bouleverser dans notre relation à ce réel, à notre conception de ce réel, de nos perceptions, que nous avons en phénoménologie. de ce réel. Donc, un ouvrage à lire sur la plage, ça c'est sûr et certain, tranquille. Quelque chose de plus, pas de plus léger peut-être, aux éditions, encore une fois, de Pyramide, Transgression, Graphisme et Post-modernisme. Donc, j'aime bien tous les ouvrages de la collection Pyramide, que ce soit des plus techniques sur le graphisme, et des ouvrages, j'allais dire, réservés à cette clientèle-là, qui travaillent dans le domaine, donc plus techniques, que des ouvrages plus grands publics sur le sujet, qui, à mon avis, est un peu méconnu, même s'il y a beaucoup d'ouvrages, mais dans le monde de l'art en général, le graphisme, via les affiches, pochettes de disques, et tout, un peu négligé. alors que là, on retrouve vraiment un éventail vraiment intéressant de parcourir ce graphisme un peu hors norme à travers le 20e siècle. Donc, ici, Transgression, Graphisme et Post-modernisme. D'ailleurs, j'ai un autre ouvrage des éditions dont je vais vous parler tout de suite, des éditions Pyramides, qui est un ouvrage, celui-ci, plus complet, devrais-je dire, plus général, historique, culture graphique, une perspective de Gutenberg à nos jours. Alors, là aussi, magnifique ouvrage qui sort coup sur coup pour la salle de monde de juillet. et donc, d'une façon linéaire, historique, linéaire, notre rapport à ce graphisme, à l'affiche, que ce soit des affiches, pochettes de disques, la formation des lettres, et on le voit à la suite de ça, comment c'est un art complet en lui-même, ça c'est sûr et certain. Et c'est vraiment intéressant, monde entier, culture graphique, une perspective, belle introduction pour le grand public, pour s'initier ou même aller d'une certaine profondeur dans ce domaine-là. Ah, c'est un ouvrage, je dirais, incontournable du mois de juillet, ça c'est sûr et certain, que vous connaissez peut-être du célèbre Ernst Gombrich, célèbre historien d'art qui est mort il y a quelques années quand même, qui a écrit cette fameuse histoire de l'art qui est devenue un best-seller mondial depuis des années, des années, des années. Très bel ouvrage en passant. Celui-ci, Brève histoire du monde. Je ne vous raconterai pas tout, mais l'introduction, la nouvelle introduction faite par sa petite fille, donc son grand-père ici, comment est né ce livre-là, défi d'un éditeur londonien, d'écrire c'est ça, une histoire du monde, ni plus ni moins, en quelques chapitres. Alors lui, comme Briche, son immense culture déjà de l'époque, il venait de finir sa thèse de doctorat et il va écrire d'une façon, comme il disait lui-même, pour les non-initiés. Donc, on ne parle pas du corps professoral, on ne parle pas des gens qui sont déjà versés là-dedans. qu'est-ce qu'on devrait retenir d'une histoire de notre monde, quasiment de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, on s'entend de son siècle à lui, début du XXe siècle, pour que, pour lui, même des enfants devraient pouvoir le lire et comprendre. Donc, c'est à ce point un ouvrage de vulgarisation d'un haut niveau, une brève histoire du monde, c'est fait par, j'ose le dire, un génie du XXe siècle. non seulement en histoire de l'art, mais en culture mondiale, littéraire, philosophique, un second bréché. Ah, je n'avais pas fini en philosophie, pas du tout, Michel Foucault. Ici, on ressort, leçon sur la volonté de savoir. C'est des cours au collège de France que Michel Foucault, le philosophe français, qui a inspiré, qui a inspiré, qui a inspiré le monument que vous connaissez sûrement de la pensée française des années 68 jusqu'à nos jours, parce que, que ce soit sur les campus américains, en France, partout dans le monde, traduit, repris, redigéré, repensé, pour analyser notre monde contemporain. Là, c'est intéressant parce que c'est sa première leçon au collège de France qui allait amorcer, si vous voulez voir aux éditions Gallimard, toute une œuvre, littéralement, de penser sur, justement, la tâche qui s'était donnée de penser à nouveau frais, de reprendre à nouveau frais toute l'histoire de, j'allais dire, du concept de vérité dont l'établissement institutionnel de la vérité dans la société. Il repas des Grecs, des Romains, vraiment intéressant. Et pour vous qui avez peut-être lu ces séminaires, c'est vraiment particulier parce que, vraiment, je prends ici au hasard leçon du 10 février 1971, on va vous dire qu'est-ce qu'on l'abordait. C'est vraiment, et je vous encourage vivement d'aller l'écouter sur YouTube. On peut écouter certaines leçons, interviews, débats de Michel Foucault et vous allez voir en lisant après ça qui est d'une clarté pédagogique alors rarement vue, je vous le dis, c'est rarement vu, c'est un détail sans jamais ennuyer, c'est pas du verbatim non plus, c'est vraiment, c'est exceptionnel, moi j'ai jamais vu ça dans cette littérature-là, en philosophie. On entend, donc on va entendre sa voix, c'est vraiment fabuleux ça parce qu'il a une voix, une sanction très particulière à Michel Foucault quand il parle et on imagine ses cours qui devaient être absolument fantastiques. Donc, leçons sur la volonté de savoir en une autre lecture sur la plage, ça c'est sûr et certain, incontournable. ça, vraiment très bien, pour les professionnels, donc on est toujours dans l'adulte naturellement, aux étions Duneau, ça dit tout, Serge Tisseron, Frédéric Tordeau, Serge Tisseron, vous l'avez peut-être connu, j'en ai déjà parlé, c'est un psychiatre spécialisé dans les écrans, la cyberdépendance, notre rapport depuis des années, c'est un des premiers d'une façon objective, d'une façon scientifique, devrais-je dire, qui a étudié notre rapport à l'écran, au virtuel, autant chez les enfants, il a écrit des livres admirables, allez les voir, allez chercher dans sa bibliographie, ces livres qu'il a écrits sur les adolescents, les enfants, sur les écrans, il vient bouleverser les certaines idées reçues là-dessus, et là, c'est vraiment intéressant, comprendre et soigner l'homme connecté, manuel de cyberpsychologie, donc je répète le titre, comprendre et soigner l'homme connecté, parce que c'est intéressant, ça serait juste soigner, je vous dirais que c'est pour les spécialistes de la santé mentale, mais non, là, c'est comprendre aussi l'homme connecté, donc c'est vraiment un essai, de haute voltige, mais qui va nous aider d'une façon contemporaine, peut-être dans les dernières, avec son équipe ici, parce qu'il y a eu plusieurs collaborateurs, collaboratrices, comprendre qu'est-ce qu'on entend par l'homme connecté, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être devant des écrans, aussi bien son téléphone, l'ordinateur, le travail, oui, un certain envahissement de l'écran, de la connectivité, et bien sûr, les pathologies qui peuvent en découdre de là, mais donc, c'est soigner, comprendre, et d'une façon scientifique, alors, oui, très très bien, pour les spécialistes de la collection psychothérapeute, psychothérapie, pardon, j'ai étudié. Je vous le dis, on tombe dans le plus léger, en musique, art, musique, folk song de Jacques Vassal, racines et branches de la musique folk anglo-américaine, édition augmentée, donc, il y a déjà eu une édition par le passé, assez vieille, et beaucoup de plaisir à lire, bon, c'est des chapitres, donc, vous pouvez tomber n'importe où dans le livre, l'histoire, ou dans les Amériques, donc, aussi bien du Canada, on parle du Québec, c'est vraiment intéressant, aux États-Unis, naturellement, des racines de ce qu'on appelle tout ce champ du sud, le faux, le conduit, vraiment intéressant de parcourir, de voir l'apport de chacun des groupes ici à ce genre musical. Aux éditions, le mot et le reste, j'en ai déjà également parlé, très belle maison d'édition, très belle collection sur la musique, ici, respect, le rock au féminin, donc, là encore, à leur habitude, belle discographie, mais aussi un parcours vraiment intéressant dans ces chanteuses, le rock au féminin, donc, leur histoire racontée, ce qui est intéressant, ici, ce n'est pas tant ou uniquement un essai objectif musical sur les styles ou les personnes, mais il y a des anecdotes par toujours des auteurs, des journalistes musicaux de haute voltige, donc, il y a un grand parcours là-dedans, une grande connaissance, donc, c'était semé d'une écriture très simple qui coule et d'anecdotes, de rencontres, de biographies intellectuelles à travers une discographie, donc, c'est vraiment intéressant d'aborder, ici, le côté féminin du rock. J'en parle parce que c'est aussi une belle biographie qui ressort ici, une nouvelle traduction illustrée, complètement refondue, Bob Dylan, No Direction Home, Robert Shelton, et comme le livre l'indique, c'est vraiment une biographie parce que ce n'est pas la seule, vous imaginez, sur Bob Dylan, mais, comme lui-même Dylan le disait, Robert Shelton s'est devenu un ami, c'est un des premiers lors de la venue de Dylan à New York qui s'est lié à l'amitié, littéralement, qui a suivi son travail, c'est un des premiers à critiquer son travail, des critiques musicales, et donc, à ce moment-là, Dylan a vraiment, ou pour cette biographie, a ouvert les portes de ses amis, de ses proches, de sa famille, pour que vraiment, sa biographie reflète le plus possible ce qu'il était, ce qu'il est, avec, naturellement, des belles photos. C'est tout un plaisir, surtout si vous êtes un fan de Bob Dylan, et tout, il est nécessaire de présenter le bouleversement qu'il a pu inscrire dans la musique du 20e siècle pour beaucoup, beaucoup de gens. C'est un très bel ouvrage ici. Bob Dylan. Je termine très bientôt des ouvrages grands publics, vraiment intéressants, qu'on feuillette à gauche, à droite. La belle histoire du cerveau. Belle introduction sur le cerveau. Et, vraiment, des grandes questions qu'on se pose, qui a toujours, toujours rapport au cerveau, comme là, bon, je tombe ici, l'effet excitateur du glutamate. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fait sur le cerveau ? Pourquoi ce n'est pas bon ? Les aires de compréhension du langage. Et, puisque c'est historique, on remonte aussi dans les premières pages, les premiers chapitres, un peu, comment on comprenait le cerveau à différentes époques. Et, bien sûr, à travers ça, on suit l'évolution des recherches jusqu'à aujourd'hui sur les maladies, le fonctionnement. Et, on découvre, moi, en tout cas, j'ai découvert ici, à cette lecture-là, comment le cerveau, on le connaît très peu. Dans le fond, c'est une machine vivante extrêmement intéressante. La révolution du potager. Édition de la plage. Manuel d'écologie individuelle et collective. Là aussi, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder ce livre-là, très bien illustré, où il fait la... aussi bien une part des recettes à travers le potager, ce qu'on peut tirer d'un potager. Excusez-moi. Et également, bon, des façons de... purement pratiques, pratico-pratiques, de partir un potager, l'entretenir, quoi planter, bon, ainsi de suite. Mais aussi, il y a des chapitres, il y a des anecdotes, des encadrés, où là, on va avoir plus une portée écologique, collective. On va prendre conscience des gestes que l'on pose, j'allais dire, en cultivant ses propres tomates et en cultivant ses herbes biologiques, ses herbes médicinales. C'est vraiment une expansion de... oui, de prix de conscience, surtout en ville, naturellement, de la révolution du potager, comment ce petit lopin de terre, on peut faire une différence à chaque individu avec ça. Vraiment intéressant. C'est vraiment le fun. Un autre livre dans le même style aux éditions, Odile Jacob, Grand public, Le monde invisible du vivant, naturellement, je dirais, dans l'ère du temps, mais bien à point pour se renseigner, nous, adultes, enfants, j'imagine très bien feuilleter ça avec ma fille, avec des enfants pour regarder, voir, apprendre, parce qu'il y a des belles illustrations rigolotes et c'est vraiment sur le monde microscopique, le monde vivant, donc des levures, les champignons, les virus et là encore, je l'appelle chapitre, mais en cours, numéro 24, les blocs sont-ils des protozoaires unicellulaires? Pourtant, ils sont énormes. Alors, on va étudier, toujours avec l'aide des scientifiques, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle exactement? Des mots qu'on a déjà entendus? Est-ce que c'est dangereux? Oui, est-ce vrai que les bactéries se parlent? Que se disent-elles? Alors, naturellement, les échanges chimiques et donc, c'est un quelques chapitres relativement rapide parce qu'on voit bien que l'oeuvre ici est de vulgarisation et on ne veut surtout pas arrasser ou fatiguer nos lecteurs. On se rend compte qu'on se balade dans un monde invisible, certes, mais, mon Dieu, complexité entre les virus, les microbes, les protozoaires et tout, c'est tout un monde dans lequel on vit et qui nous fait prendre conscience. C'est vraiment intéressant, très, très intéressant. Là aussi, ouvrage aux éditions Autrement, donc, toujours une belle facture ici. Pourquoi le Nord est-il en haut? Petite histoire des conventions cartographiques. Donc, c'est un ouvrage en science de la cartographie, en géographie. C'est vraiment très intéressant. On part, là encore, d'une histoire linéaire, du début de la cartographie, donc, comment on se représentait la Terre, notre Terre, son pays, son bout de pays, les eaux. Et à travers son chemin, donc, oui, comme le titre l'indique, les conventions, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le langage des cartes est universel concernant la couleur des montagnes, la représentation graphique et tout et tout et tout. Donc, c'est intéressant de voir jusqu'à aujourd'hui. Il y a des photos, des illustrations absolument fabuleuses à la fin avec l'aide du numérique, avec les virtuels, avec l'aide des appareils connectés, comment on arrive à créer de nouvelles cartes, littéralement, on bouleverse la cartographie, cette science-là. Donc, c'est vraiment un choc de voir des premières cartes à aujourd'hui, comment on se représente de nouveau, différemment, cette même Terre. Donc, pourquoi le Nord est-il en haut? Très intéressant. Je dis souvent le mot très intéressant parce que c'est toujours des livres très intéressants que je présente. Donc, le dernier, ici, Planète, État des lieux, État d'urgence, coédition Gallimard, le journal Le Monde, dont on peut avoir toute confiance là-dedans. Là aussi, des bons chapitres, bien, plein de graphiques, d'illustrations, d'apartheid. Moi, j'aime bien ce type-là de livre qui est tout aussi sérieux, scientifique, bien documenté, mais qui, par la variété de styles, d'articles, qui va de témoignages d'agriculteurs, qui va de témoignages de scientifiques sur le terrain, à travers le monde, on oscille entre des petits chapitres absolument, pour ma part, en tout cas, assez dépressifs. Même si on le sait, en le lisant, on a toujours ce choc peut-être salutaire et j'imagine que c'était le but de ce livre-là, de nous prendre conscience de l'extrême gravité de la pollution, de la détérioration de notre planète. Mais en même temps, on tourne la page et hop, un beau témoignage de gens, de politiques qui se relèvent les manches et qui disent non, on va faire quelque chose pour les océans, pour la culture, pour les champs. Et voilà, donc ça oscille entre désespoir et espoir. Je fais des blagues ici, mais oui, on fait un tour de la planète dans le fond, comme le titre l'a dit. État des lieux, état d'urgence. Voilà. Donc ceci, mes fins à la présentation des listes d'incontournables documentaires Essais adultes du mois de juillet. Je vous souhaite un bel été, bonne lecture et nous, sur le poids début novembre, septembre. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501